bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je te propose de faire un tuto pour rendre accessible ton serveur web par les utilisateurs en effet il n'y a pas très longtemps j'avais fait un tutoriel qui expliquait aux utilisateurs de freebox delta comment transformer la freebox delta en serveur web afin d'héberger un site internet mais une fois que tu as fait ça l'idéal c'est de rendre accessible ton serveur et donc ton site aux utilisateurs pour cela on va configurer le routeur intégré dans la freebox delta pour autoriser les utilisateurs à accéder à ton serveur et donc à ton site mais avant de commencer ce tuto je te propose de t'expliquer le fonctionnement général d'un routeur et comment ça marche et pourquoi on a besoin d'ouvrir des ports pour ça je te propose qu'on aille directement vers tableau blanc avant le commencement du tuto pour comprendre comment marche un routeur et comment tu peux avoir accès au site sur internet je vais simplifier à l'extrême grosso modo ici tu as ton pc là tu as le routeur et derrière tu as le serveur web grosso modo le routeur va filtrer tout ce qui arrive d'internet et n'autoriser que les connexions qui sont dédiées au serveur pour ça on va utiliser ce qu'on appelle des ports donc en fait les machines elles ont différents ports qui peuvent être ouverts et fermés et ces ports vont utiliser différents types d'applications les ports sont normés ça veut dire que sur les ordinateurs on a défini à l'avance quel port va utiliser quel type d'application il faut savoir que sur internet on utilise principalement deux types de ports le port 80 et le port 443 le port 80 grosso modo c'est pour le http et le 443 c'est pour sa version sécurisée le https pour ça comment on va faire et bien c'est simple on va dire au routeur toutes les demandes de requêtes qui arrivent sur le port 80 ou le port 443 tu les autorises tu les laisse passer et ces requêtes là tu les envoies vers le serveur web à partir de là l'utilisateur il va traverser le routeur il aura accès au serveur web qui va lui donner accès au site et le site va lui répondre et renvoyer le site web qu'il a demandé donc dans notre exemple youtube tu vois c'est pas très compliqué en fait le routeur il va juste servir de manière j'explique ça de manière très simple il va juste servir à laisser passer ou refuser certaines requêtes donc certains accès sur certains types de port c'est pas plus compliqué que ça donc ça c'est le fonctionnement simplifié d'un gros site web mais grosso modo chez toi ça va fonctionner de la même façon donc sur ta free box ça va fonctionner exactement de la même façon c'est à dire qu'un utilisateur quand il va vouloir accéder à ton site internet il va demander à passer dans le port 80 sur la free box et en fait de la free box il va falloir autoriser l'accès au port 80 et en plus le rediriger vers la bonne machine de ton réseau qu'on a besoin simplement d'une chose pour ça c'est de connaître l'adresse ip de la machine sur ton réseau pour ceux qui savent pas ce que c'est brièvement l'adresse ip c'est l'adresse qui définit chaque machine sur un réseau chaque machine du réseau a une adresse comme toi tu as l'adresse de ta maison et cette adresse va nous servir à accéder directement à certaines machines donc sur les réseaux privés en général c'est du 192 168 point 1.0 ou point 1 point quelque chose et tu as donc aussi des adresses publiques l'adresse publique c'est l'adresse qui va définir sur internet l'adresse pour accéder à ta free box donc quand un utilisateur va taper l'adresse l'ip public de ta free box pour accéder à ton site internet il faudra que la free box elle autorise l'accès au port 80 et au port 443 et qu'elle redirige ses ports vers la machine qui héberge ton serveur web donc vers l'ip de la machine qui héberge ton serveur web c'est pas plus compliqué que ça donc pour résumer l'utilisateur demande à accéder au site internet que tu héberges en passant à travers la free box soit par le port 80 soit par le port 443 si ton site est sécurisé la free box elle va lui dire ok puisqu'on va ouvrir les ports j'autorise à ce que tu accède au port 80 et je redirige la demande vers la bonne machine sur mon réseau pour que tu puisses avoir accès au site web donc ça on va le mettre de suite en pratique en passant sur l'ordinateur pour accéder à la free box on va passer par le navigateur web comme d'habitude donc là soit vous connaissez l'adresse ip de vox free box soit vous tapez ma free box point free box point fr une fois que c'est fait si c'est pas encore le cas vous autorisez la connexion aux fonctions de paramétrage en cliquant sur free puis sur connexion là vous tapez votre mot de passe et on accède enfin à l'interface de la free box donc première condition avant de faire des modifications c'est de connaître l'adresse ip de la machine vers laquelle on va envoyer les requêtes donc dans notre cas dans cet exemple là on va utiliser la vm qu'on avait paramétré dans une précédente vidéo comme je vous l'avais expliqué donc on va dans vm donc là j'ai ma vm de front qui me sert de serveur web en fait dans mon cas c'est pas tout à fait vrai j'ai appelé cette machine un front parce que j'ai plusieurs services accessibles de l'extérieur et en fait c'est cette machine qui distribue en fonction des demandes sur mon réseau les différents services qui sont demandés mais bon c'est équivalent c'est un c'est une c'est un serveur web avec du apache qui tourne dessus donc toutes les requêtes d'entrée arrivent sur cette machine et donc son ip c'est celle ci 192 168 1.190 donc vous vous allez noter l'adresse ip de votre machine alors si c'est pas une vm free box que c'est un vrai serveur web vous notez l'adresse ip de votre serveur web et une fois que c'est fait on va se rendre dans paramètres de la free box là on va se rendre dans gestion des ports alors vous avez vu que dans gestion des ports moi j'ai déjà pas mal de choses et j'ai déjà mes machines qui sont configurés donc sur le port 443 et sur le port 80 je vais les supprimer pour le refaire avec vous donc pour ajouter une nouvelle entrée une nouvelle redirection on clique simplement sur ajouter une redirection il faut lui indiquer l'adresse de destination donc c'est l'adresse de votre machine de votre serveur web donc moi on avait dit que c'était 192 168.1.190 ça c'est l'ip de votre serveur web donc maintenant on va autoriser toutes les ip source c'est à dire toutes les demandes extérieures qui vont arriver sur ce port là le protocole utilisé c'est le protocole tcp le port de début c'est le port 80 et le port de fin c'est également le port 80 et le port destination c'est à dire le port sur lequel tourne le serveur web sur la machine qui héberge le site donc votre serveur web c'est également le port 80 et en commentaire je vais mettre que c'est ma machine front donc je sauvegarde voilà donc vous voyez qu'il a automatiquement ajouté la règle sur la machine front w donc ça c'est pour l'accès au port 80 on va faire de même pour le port 443 donc l'ip destination c'est toujours la 192.168.1.190 ou là je me suis embrouillé 190 voilà donc l'ip source c'est toujours toutes les machines qui vont faire une demande de l'extérieur et le port début et de fin c'est le 443 et c'est également la machine front w c'est comme ça je l'ai appelé donc je sauvegarde et voilà mes deux ports sont ouverts c'est pas plus compliqué que ça pas besoin de redémarrer la freebox la freebox fait les modifs d'ouverture de port à la volée alors la freebox delta les autres freebox de mémoire sincèrement je m'en souviens plus toute personne qui tape votre adresse ip public et qui essaye d'accéder à votre serveur web de l'extérieur sera automatiquement redirigé sur le port 80 ou 443 de votre serveur web un petit bonus et je vais vous donner une petite astuce qui est sympa qui est valable pour tous les utilisateurs de freebox ou de freebox delta je vais pas m'avancer pour accéder à votre site web les utilisateurs doivent taper l'adresse ip public de votre freebox c'est pas franchement super c'est plus sympa de taper un nom plutôt que de taper 80 points 168 points 25 points 12 par exemple c'est plus simple de taper mon site web point fr alors pour ça normalement il faut acheter un nom de domaine et c'est payant ce qui a de sympa c'est que free propose à ses abonnés un nom de domaine gratuitement alors on peut pas tout à fait le nommer comme on veut mais au moins il est gratuit pour ça c'est pas compliqué il suffit d'aller sur nom de domaine ici vous cliquez sur ajouter un nom de domaine donc il nous lance un assistant qui va nous permettre de configurer notre nom de domaine alors on a deux choix soit je veux choisir un nom de domaine personnalité gratuit chez free soit j'ai déjà acheté un nom de domaine chez ovh par exemple et je veux le rerouter sur ma freebox nous on va être dans le cas où on n'a pas à payer de nom de domaine et on veut utiliser celui proposé gratuitement par free donc le domaine ça sera forcément quelque chose comme freebox os point fr et on va pouvoir choisir ce qu'il y a devant ce domaine là donc on va pouvoir par exemple mettre un admin 6 donc mon nom de domaine ça serait un admin 6 point freebox os point fr suivant est ce que je veux obtenir un certificat let's encrypt gratuitement là je peux mettre oui puisque free il propose certificat let's encrypt c'est pour tous les accès en https ok si jamais vous faites une version sécurisée de votre site web d'ailleurs je pense que je ferai un tuto prochainement enfin prochainement je sais pas mais je pense qu'à un moment je proposerai un tuto qui vous apprendra à créer votre propre certificat chez let's encrypt et à le poser sur votre site web mais ça on verra plus tard donc je mets suivant terminé donc mon domaine un admin 6 points freebox os point fr est créé je peux d'ores et déjà le donner à tous mes utilisateurs en tapant ça dans leur navigateur ils arriveront directement sur mon site web là il vous met simplement que le certificat let's encrypt qu'on a demandé est en attente de création en attente de certification mais ça va arriver assez rapidement votre serveur web est accessible de l'extérieur vous avez un nom de domaine vous avez également un certificat ssl fourni gratuitement par free donc vous avez tout ce qu'il faut pour héberger vos propres sites web si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao